bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature alors je vais vous présenter aujourd'hui le système des forêts jardins ou de ce qu'on appelle aussi la culture étagée pour vous présenter ce système et bien j'ai choisi un petit exemple qui a lui tout seul un mini écosystème alors comme vous voyez ici il s'agit d'un chêne qui est c'est un chêne tétard qui est coupé tous les deux ans je récupère les branches qui me servent soit pour faire des tuteurs ou alors en brf pour les plus petites branches en dessous qui grimpe à l'intérieur vous avez une tabérie c'est un croisement c'est une ronce qui est un croisement entre la mûre et la framboise et ça grimpe voyez dans l'armes sur le côté ici vous avez un fuchsia alors les baies des fuchsias sont comestibles au pied vous avez des orties si on va un petit peu sur le côté ici on a des baies de mai derrière nous avons des framboises alors on va faire le tour dans l'arbre on a un chôme et ça ne fait pas partie de l'écosystème serait plutôt un prédateur d'ailleurs alors voyez ça c'est une branche de tabéry qui est le long de qui descend le long de alors ici sur le côté un petit cerisier c'est des variétés momo rancis c'est un cerisier de petite taille alors voyez on est derrière l'arbre toujours avec toujours les ronces tabéry voilà les orties aux pieds et donc les framboisiers différentes variétés de deux framboises alors toutes les plantes sont ici en synergie entre elles cela permet de pousser mieux mais ça prend moins de place également puisque vous voyez sur une petite surface on a quand même beaucoup d'espèces différentes vous voyez que et un jardin forêt n'est pas forcément fait que de d'arbres fruitiers là nous avons un chêne et par contre autour vous pouvez mettre des petits fruitiers comme les baies de mai des plantes grimpantes comme les tabéry et vous pouvez également mettre des légumes aux pieds des légumes racines si vous voulez voilà donc ce petit exemple c'est tout pour aujourd'hui bonne journée